Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour calculer sa latitude au sextant. Il faut savoir que le calcul de la méridienne était déjà connu au 15e siècle. Les marins de cette époque utilisaient cette technique pour retrouver leur port d'attache. Ils pouvaient déjà mesurer la hauteur du soleil à l'aide du bâton de Jacob, bien avant l'arrivée du sextant. Chaque jour, le soleil se lève à l'aise, monte à son zénith dans les environs de midi, heure locale, et redescend à l'ouest pour se coucher. Effectivement, environ vers midi, heure locale, le soleil se trouve à sa hauteur maximum, avec un décalage de temps de plus ou moins 15 minutes. Ce décalage qu'on appelle équation du temps est dû à la vitesse de la Terre autour du soleil qui n'est pas constant. Avec notre sextant, il est facile de mesurer l'angle entre l'horizon et le point cumulant du soleil. A cet instant précis, l'observateur et le soleil se trouvent sur le même méridien. Voici le principe de base. Vos-y la Terre, en rouge l'équateur, et en bleu le méridien de référence. Et je coupe la Terre en deux pour garder une demi-sphère. Ce sera plus facile pour la compréhension du dessin. On cherche le parallèle où se trouve le bateau, qui correspond à l'angle formé entre l'équateur et l'altitude du bateau. Ici, représentés en jaune, les rayons du soleil, qui sont représentés parallèlement vu l'éloignement du soleil. Je ne garde que le rayon qui passe à la verticale de la position du bateau. Et je mesure l'angle à l'aide du sextant entre l'horizon, la ligne représentée en bleu, et le soleil, ici représenté avec la ligne jaune. Et après mesure, je trouve une valeur de 75 degrés. Il y a un deuxième angle, facile à mesurer, qui représente la distance zénithale. Cet angle correspond à 90 degrés moins les 75 degrés. Le deuxième angle qui nous intéresse est l'angle formé entre l'équateur et le rayon du soleil, qu'on appelle la déclinaison. Et cette valeur, la déclinaison, on la retrouve dans l'almanac. Et la somme de ces deux angles, la déclinaison plus la distance zénithale, nous donnera la latitude du lieu. Une petite démonstration s'impose. La première chose à calculer, c'est l'heure de la culmination pour notre position estimée. Pour notre exemple, nous sommes le 11 juin 2023. Notre position estimée, 38 degrés 45 minutes nord et 12 degrés 44 minutes ouest. Avec cette position, on divise la longitude, 12 degrés 44 minutes ouest, par 15, qui correspond à la largeur d'un fuseau horaire. Bien sûr, il existe une table pour faciliter le calcul. A côté des 12 degrés, on trouve 48 minutes. Et pour les 44 minutes d'arc, on trouve une valeur de 2 minutes 56 secondes, qu'on peut arrondir à 3 minutes. On trouve un résultat à 12 heures 51 minutes, qui correspond à l'heure où le soleil sera à son zénith, pour la position estimée. Quelques minutes avant l'heure calculée, je vais effectuer ma première visée. Et pour ce faire, je place simplement le soleil sur l'horizon, grâce au sextant. Quelques minutes plus tard, vous répétez l'opération. Vous repositionnez le soleil sur l'horizon. Et vous répétez l'opération tant que le soleil se trouve au-dessus de l'horizon. Mais quand le soleil passe en dessous de l'horizon, vous ne repositionnez pas le soleil sur l'horizon. Vous ne touchez plus à votre sextant. Et à cet instant, vous pouvez lire la hauteur instrumentale. Et je trouve 73 degrés et 40 minutes. Maintenant, je peux appliquer les différentes corrections. L'erreur instrumentale, qui s'appelle la collimation, plus 2 minutes d'arc. La première correction, qui est la hauteur instrumentale, estimée à 2 mètres, qui donne une correction de moins 2 minutes et demie. Et la dernière correction, je trouve une valeur de plus 15,7 minutes. Si vous avez des difficultés à comprendre les corrections à apporter à la hauteur instrumentale, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite précédemment à ce sujet. Et après calcul, je trouve une autorouvrée de 73 degrés à 55 minutes, 2. Le troisième calcul, la distance zénithale, il suffit de faire de 90 degrés moins la hauteur vraie, qui donne un résultat de 16 degrés et 4 minutes, 8. Le quatrième calcul est le calcul de la déclinaison. Et pour cela, vous avez besoin de votre almanac. Ouvrez votre almanac à la page du 11 juin 2023, et à l'heure observée 12h51, on trouve une valeur pour 12h égale à 23 degrés et 5,1 minutes, nord. Et pour les 51 minutes, on trouve une valeur de 0,2 minutes. La déclinaison est de 23 degrés, 5,3 minutes, nord. Et notre dernier calcul, nous prenons notre distance zénithale et on additionne la déclinaison pour trouver notre altitude. Ici, dans notre exemple, la déclinaison est nord. C'est pour cela qu'on additionne la distance zénithale plus la déclinaison. Mais si la déclinaison est sute, dans ce cas, on soustrait la déclinaison à la distance zénithale pour trouver l'altitude. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant que le calcul de la méridienne n'a plus de secret pour vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501